Oh la famille, la connexion, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe à Kinshasa maintenant, mais il y a un petit souci, il n'y a pas de stabilité, de connexion ici. Là j'essaie encore une fois, donc revenez ici avec moi, on va finir ce chat qui est très très important avec une personne très très bien intentionnée. Et M. Lockman Séver, qui vient de nous annoncer ensemble avec vous, il m'a même surpris aussi, qu'il va faire ses dons à la population de Goma à travers la fondation IF, à travers cette récolte de fonds, à travers ces SOS pour Goma. Donc voilà, on va essayer encore une fois, et dans l'espoir que la connexion ne va plus nous faire ses mauvais coups. Voilà, partagez, partagez les directs au maximum s'il vous plaît, c'est important de passer les messages, c'est important de mobiliser les gens, c'est important. Comme je vous l'avais dit encore, cette semaine, c'est la dernière, mais on ne va pas vous empêcher de continuer à faire vos dons, parce que, comme vous l'avez appris, il y a déjà... Il y a déjà, comment je peux dire... Il y a déjà une descente à Goma d'une grande partie de notre gouvernement qui est là, ils sont en train de faire leurs pas, mais nous, on va attendre aussi un peu, et puis après, on va aussi aller faire nos dons. Nous, en tant que population, nous, en tant qu'enfants du pays, nous, en tant que familles, ces familles-là qui ont été touchées, voilà. Nous, on a toujours dit, nous, on n'est pas le gouvernement, mais on va toujours faire quelque chose pour manifester notre solidarité. C'est ça, le but. Et encore une fois, merci aux élèves de Lubumbashi pour votre don. Merci. Voir les élèves mobiliser plus de 5 000 dollars pour des familles à Goma. Ils sont à Lubumbashi, mais ils sont en train de penser aux familles à Goma. C'est déjà un bon signe de solidarité pour un grand pays comme le Congo. Donc, merci, merci énormément à vous. Je vais encore essayer, une fois, d'avoir mon ami Lockman, sévère. En tout cas, j'espère que c'est ce que lui-même nous dise un peu, encore nous répète un peu ce qu'il a dit précédemment par rapport à ce qu'on tombe. Voilà, monsieur Lockman, désolé, désolé. Je vous en prie. C'est la connexion qui nous a trahis. Ce n'est pas grave. C'est les problèmes de connexion, c'est normal, ce n'est pas grave. L'important, c'est que le message y passe. Oui, 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 oui. Là, j'étais en train de dire encore à tous nos amis qui nous regardent maintenant que monsieur Lockman, en tout cas, on ne va pas laisser passer ça comme ça parce que ça a coupé brusquement. Moi aussi, je dois, pour continuer à mobiliser d'autres personnes de bonne volonté, je dois enregistrer ce direct et puis le laisser sur ma page. Et alors, j'ai souhaité que vous passiez encore une dernière fois le message et même par rapport à votre participation que vous allez concrétiser comme vous l'avez bien signalé. Et puis après, voilà, le message va vraiment passer. La connexion nous a trahis, mais voilà, on est encore là. Donc, merci encore pour votre moment. Voilà. Peut-être que la connexion nous a trahis, mais moi, je ne vous trahirai pas. Et les Congolais, toute la population congolaise ne vous trahiront pas. Ça, c'est sûr et certain. Ce que je voudrais vous dire, ceci, c'est que je n'ai pas besoin de publicité. Je n'ai pas besoin de ça. Grâce à Dieu, je remercie le Seigneur. Mes affaires vont très, très bien. Moi, je l'ai fait de bon cœur et je le dis encore une fois. Je suis quelqu'un qui est sincère et je parle avec mon cœur. Mon âme est conscience et que je demande que Dieu me soit témoin. Tout ce que je vais vendre sur Kinshasa, tous les bénéfices de tous les billets d'avion seront intégralement versés à ton association, Inos. Parce que d'abord, j'ai confiance au peuple congolais et ensuite, j'ai confiance en toi et j'ai confiance au chef de l'État. Donc, je suis de tout cœur avec toi et j'espère que grâce à ce geste, il y aura naturellement des milliers d'Inos et j'espère qu'il y aura des millions de Lockman qui feront même qu'ils donnent un seul dollar. Un dollar, ce n'est rien un dollar. Mais un dollar peut sauver une vie. Donc, Tantine Brigitte, elle sera lundi à Kinshasa. Elle vous remettra un chèque de 20 000 dollars que je le donne du fond de mon cœur. Et je suis très, très ému en faisant ce geste. Et si vous voulez, je voudrais faire un autre truc. Je ne sais pas si c'est bien. Le t-shirt où j'ai écrit « Je suis gomma », je le mets en vente. Je suis gomma. Oui, je le mets en vente. Le plus offrant on pourra l'avoir et l'intégralité de ce t-shirt ira à ton association. En tout cas, merci beaucoup. Les t-shirts étaient bien faits. Je ne sais pas, vous l'aviez fait en manuscrit ou bien ? Parce que là, vous parlez de la vidéo. Je précise, vous parlez de la vidéo. Vous avez passé votre message. C'est le t-shirt. Et le t-shirt, c'est mon cœur qui a pris ma main et c'est mon cœur qui a forcé ma main à écrire « Je suis gomma ». Et j'aime gomma. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre don. Merci pour votre grand cœur. Implication aussi. Nous sommes très, très reconnaissants. Et moi, j'ai hâte au fait que, voilà, tous ces dons que vous êtes en train de nous envoyer, que nous, on arrive aussi à vous montrer vraiment des résultats, qu'on vous montre les familles qui ont bénéficié de ce grand cœur que vous avez. Et puis après, voilà, ça va nous ouvrir même d'autres portes pour une très belle aventure. Donc, merci infiniment. J'aimerais dire une phrase que je dis tout le temps. Tout le temps. Vous savez, nous sommes tous croyants par la grâce du Seigneur. Mais je dis tout le temps, il faut prier le Seigneur, il faut remercier Jésus, le Seigneur et le bon Dieu quand tout va bien. Et pas faire comme la majorité des gens qui ne remercient jamais le Seigneur qui se lève le matin, qui mange à leur faim, qu'ils ont un toit, mais qui prient le Seigneur quand tout va mal. Il faut prier le Seigneur et le remercier quand tout va bien pour qu'il n'y ait pas de problème. Je te remercie beaucoup, Innocent, que Dieu protège le peuple congolais et longue vie au peuple congolais et à son chef d'État. Merci beaucoup, M. Lokman. Et en tout cas, moi, je manque de mots. Au nom de toute la fondation et tous les peuples congolais, nous vous remercions aussi et nous vous souhaitons qu'il y ait de très belles choses. Et on garde contact. Moi, ça sera un honneur pour moi aussi de vous rencontrer personnellement. Personnellement, j'avais l'espoir que ça serait cette semaine prochaine. Mais voilà, vous venez de m'annoncer ça en direct sur Instagram que vous ne venez plus. Mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais tous les deux semaines, tous les deux semaines, tous les deux semaines, je vous enverrai un don. Tous les deux semaines. Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Lokman. Donc, la famille, là, on est avec notre ami, notre vieux. Vous voyez, il est très beau malgré qu'il est déjà plus plus âgé, mais il reste très beau. Donc, merci à lui pour son implication. Et merci à toute ton équipe, au fait, la compagnie Espaces Voyages. Nous vous saluons. En tout cas, de tout cœur. Moi, je manque de mots. Je suis sûr que ce message va très, très bien passer. Et puis voilà, les cœurs seront touchés. Voilà. Longue vie au peuple congolais et que le Seigneur protège la RDC. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, M. Lokman. Qui vous bénisse aussi et excellente soirée à vous. Merci beaucoup. Et je vous aime, innocent, je vous aime. Je vous aime aussi beaucoup, M. Lokman. Vous êtes quelqu'un de très, très spécial en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Que Dieu protège la RDC. Au revoir. Au revoir.